Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer les coulisses de comment on prépare des ateliers en ligne pour nos clients. Ce qui va être intéressant pour vous, je pense, c'est de comprendre comment on fonctionne plutôt que... C'est un vlog, c'est plus comprendre la forme que le fond, même si évidemment, vous pouvez vous inspirer du fond. Alors, déjà, on utilise ClickUp, un outil pour créer nos procédures. Et les procédures, c'est quelque chose où j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre. Donc, on est à peu près en train de... Voilà, on progresse pas mal sur cet aspect-là et ça va vous donner un aperçu de comment on fait nos procédures aussi. Donc, la première chose, c'est mettre à jour le planning interne. Donc, je ne vais pas tout faire à pas parce que certaines choses ont déjà été faites. Et donc là, la première chose à faire, c'est ici. Je dois vérifier que le nom de l'atelier sur Circle, qui est notre outil communautaire pour nos clients, et bon, donc lancer un podcast audio, ok, c'est top, tac, tac, tac. Donc voilà, ça, c'est bon, ça commence dans trois heures. Dupliquer le document. Donc, à chaque fois qu'on a un événement, on essaye de... Quoi ? On le fait toujours en fait ? De leur fournir quelque chose de tangible. Donc, ici, je vais l'appeler comme ça. Atelier, créer un podcast audio. Et j'essaye maintenant de bien le ranger. Donc, on utilise Google Drive, évidemment. J'espère que vous aussi, vous utilisez Google Drive. On le range durant le mois concerné. Et là, alors, j'ai des notes sur mon iPad avec une mindmap que j'utilise. Et du coup, je vais pouvoir, à partir de mes notes, remplir ce document qu'on partagera à nos clients quand ils se connecteront, tac, voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il faut que je le range. Est-ce que j'ai eu le réflexe de le ranger ? Oui, je crois. Oui, oui, je l'ai bien rangé. Voilà, ça, ça a été déjà fait. Quand le document sera prêt, parce que là, il n'est pas encore prêt, je le publierai sur notre plateforme. Et puis, je publierai aussi un challenge. Chaque mois, ici, on fait un challenge à partir de l'atelier qu'on a eu. Donc, par exemple, en mars, on a eu un atelier. Et le challenge, ça a été de créer trois contenus pour anticiper trois objections parce qu'on a travaillé sur la partie vente. Et du coup, alors, puis, il faudra que je me connecte à l'heure. Je partage le fichier et puis, on va faire tout ça. Je vais vous donner un aperçu de comment s'organisent nos ateliers. Donc, voilà, je vais toujours préciser l'enjeu. Ce n'est pas parce que c'est vos clients que vous devez moins être pédagogique. Parce que quelquefois, vous savez, quand on travaille avec des prospects, on essaie de leur expliquer le pourquoi pour créer de l'envie, pour qu'ils rejoignent nos clients, notre programme. Et une fois qu'ils sont clients, on arrive un peu les mains dans les poches en mode, bon, maintenant que tu as acheté, c'est évident, fais ci, fais ça, écoute-moi. Non, en fait, il faut toujours être pédagogique et prendre le temps d'expliquer à nos clients comme si on voulait leur vendre quelque chose qu'ils n'achètent pas. Donc, l'enjeu. Là, par exemple, l'enjeu, ça va être être visible sur le web. D'une manière authentique. Ça, c'est très important parce qu'on peut être visible de plein de manières. Et puis, c'est rencontrer des partenaires potentiels. Quand on fait des interviews, par exemple. Donc, voilà, ça, c'est l'enjeu, l'objectif de la session. Donc, ça vous paraît ambitieux, mais aujourd'hui, il y a des outils qui le permettent. C'est lancer son podcast et publier son premier épisode. Rien que ça. Donc, voilà. Alors, ça, c'est en fait, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça, vous voyez. Et même si on le fait depuis un moment, on a encore quelques... On a juste au fur et à mesure. Ça, je pense que c'est important que vous le compreniez. C'est que souvent, on veut faire les choses hyper bien. Et comme ça, on peut donner au client et on prépare, on prépare. Enfin, nous, on essaye de préparer en amont et d'anticiper, mais on ne s'interdit absolument pas, mois par mois, à améliorer les trucs. Par exemple, là, l'enjeu... Je vais le mettre ça. C'est attraction de prospects et c'est bloc 4 du système ascension. J'ai soupiré parce que j'ai failli supprimer ça, mais je me suis dit, tiens, comme ça, ils vont situer ce qu'on fait parce qu'on a... Quand on est dans notre accompagnement, on a un système en neuf points. Donc, comme ça, ils savent que c'est le quatrième point et qu'on est là pour attirer des prospects, qu'on ne perde pas de vue l'enjeu et l'objectif. Et puis, on aura des temps de partage. Il y a le challenge, les ressources, ici, que je vais mettre. Et du coup, ça, c'est aussi intéressant. C'est que les clients... Moi, je suis beaucoup dans la communication, la spontanéité, le relationnel. Mais quelquefois, il faut que je fasse un effort pour m'adapter à ce que les gens veulent. Et quelquefois, les gens, il y en a qui sont plus scolaires et ce n'est pas péjoratif de le dire. Ils ont besoin de repartir avec un truc tangible qu'ils vont peut-être pouvoir même imprimer. Donc, c'est pour ça qu'on fait aussi ces documents. Allez, on va terminer par ça. Donc, ici, j'essaye, avant chaque événement qu'on organise avec nos clients, de les inspirer avec une citation. Donc, là, j'ai toute une liste de citations. Je vais en trouver un. Qu'est-ce qui dit ça ? J'ai l'évitissement. OK, je n'ai pas l'auteur, donc je ne vais pas le mettre. Il y a même des citations de moi-même, quelquefois. C'est assez drôle. OK, on va utiliser ça. Uber Einstein. Pour ne pas que les gens oublient qu'en fait, on ne fait pas juste une action pour attirer des clients. On est là pour utiliser notre créativité, notre intelligence et prendre du fun. Donc, prendre du fun, avoir du fun. Voilà, j'espère que ça vous aide. Et dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vlogs de ce type-là parce que grâce à l'équipe, on a beaucoup, beaucoup amélioré certains points. Moi, je ne travaillais plus comme avant quand j'étais en mode artisan, solopreneur. Alors, le chemin est encore long. Il y a plein de choses qu'on aimerait faire. Et en même temps, par rapport à la taille de notre business, on ne va pas commencer à se surorganiser parce qu'on a essayé de le faire. De toute façon, ça ne marche pas et il ne faut pas le faire. Donc, voilà. Si vous êtes entrepreneur, si vous êtes coach, vous avez plutôt, voilà, vous démarrez, vous avez un business à entre 0 et 200 000 euros de chiffre d'affaires là où on est nous et que vous voulez savoir comment on met en place ce genre de structuration pour professionnaliser ce qu'on fait, et bien, dites-nous, dites-nous. Moi, je serais ravi, ravi de vous partager ce genre de vlog. Créer un podcast audio. Et d'ailleurs, si ça vous donne envie de rejoindre le programme Coachant en Mission, n'hésitez pas. En description, vous avez la possibilité de découvrir notre programme. Ça, c'est juste aller. 5-10 % de tout ce qu'on fait et tous les mois, on fait un atelier comme ça. Donc, si vous aimez bosser dans une bonne ambiance, être dans du concret, avec une communauté, avec d'autres personnes, échanger, vous voyez, on a un temps de partage et que vous êtes coach, vous êtes les bienvenus au moins pour regarder la vidéo de présentation. Et si ça vous plaît, prenez rendez-vous. Je serais ravi d'échanger avec vous et peut-être vous voir un jour vous aussi dans le programme Coachant en Mission. Allez, ciao les amis, c'était un plaisir. Et ouais, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vlogs de ce type.